mesdames et messieurs bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actubé c'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission qui analyse décrypte et commande pour vous les différents faits d'actualité nous allons aujourd'hui nous attarder autour de trois principaux sujets d'abord la marche réprimée de la coalition politique la mouka on signale des cas d'interpellation des cas des blessés vous avez vu à travers des images certains journalistes être molestés et brutalisés c'est les cas des patients ligodis directeur général d'actualité point cd et correspondant des rfi on va également revenir sur la mise en liberté provisoire des états nilongondo ancien ministre de la santé sous le gouvernement inoukamba il a été interpellé ou mise en détention depuis le 27 août un rapport avait avec les accusations de l'inspection générale des finances qui les pointe du doigt comme responsable des détournements des fonds alloués à la riposte contre la COVID-19 l'actualité c'est aussi la rentrée parlementaire une session de tous les enjeux qui s'est ouvert c'est 15 septembre et une session essentiellement budgétaire on va essayer de revenir sur ça on annonce pendant ces temps la hausse des 41,5% comme budget alloué pour les comptes de l'année 2022 sur ces plateaux j'y reçois wilson mouzemba il est analyste politique journaliste et juriste il a plusieurs casquettes donc c'est avec lui on va essayer de décortiquer toutes ces questions bienvenue maître merci beaucoup et merci tous les fidèles téléspectateurs des congobaises télévisions ça fait un bout de temps c'est vrai que les occupations qui nous lie quelques fois nous tirent un peu à longueur que nous ratons quelques fois aussi nos rendez-vous mais nous tenons toujours à donner la bonne information et une information instructive de façon que quand nous parlions quand nous donnons les opinions pour que ça puisse aider notre fidèle téléspectateurs que prochainement qui reviennent encore très bien alors on va parler de l'actualité mais avant cela il y a notre directeur général confrère également christian bossenbe qui a été convoqué hier au niveau de l'UNPC pour aller répondre à des faits qui lui sont imputés il est réproché des plusieurs griefs il s'est présenté au niveau de l'UNPC un bon légaliste et bizarrement l'UNPC sa procédure a été irrégulière est ce que ce n'est pas c'était pas une démarche précipitée de la part de l'union nationale de la presse du congo la démarche dit que la démarche était précipitée je ne pense pas j'espère que les faits rapprochés à notre ami et confrère christian bossenbe ne revient pas d'un jour ou d'il y a deux jours passés dont il n'y avait pas flagrant ça c'est de 1 et puis par rapport à la procédure moi j'ai toujours dit la façon de la saisine ou la manière dont le conseil de la commission des disciplines devait saisir du dossier soit il y a la clameur publique mais je crois le cas de christian bossenbe la clameur publique est venue plus ou moins deux semaines trois semaines après et puis vous allez voir dans la vidéo où son interlocuteur qui était son journaliste qui était devant lui lui a posé une question et lui à la réplique moi peut-être d'ailleurs si c'était moi à la place de christian bossenbe j'allais dire c'est de moi que j'allais juste appuyer voilà les mots que vous les journalistes à prononcer mais qu'à cela ne tienne je crois qu'il y a beaucoup de possibilités pour faire remarquer quelqu'un le faits infractionnel ce n'est pas seulement convoqué et c'est qui met coeur qu'il y a des amis qui arrivent à trop médiatiser lorsqu'il y a des infractions qu'on réproche ou des faits qu'on réproche à un collègue qui est dans la profession le mieux serait de s'approcher du collègue et de lui faire voir voilà par rapport à l'éthique et la déontologie quel comportement faut adopter et s'il y a des mots qui ont touché à la dignité à la personnalité vous pouvez aussi faire une bonne remarque très bien au lieu à leur place de le faire médiatiser ce sera pas une bonne chose voilà aujourd'hui si la corporation se retrouve à une situation d'indélicatesse pour dire que la procédure était irrégulière je ne sais pas et quel sera l'avenir par rapport à ça parce qu'aujourd'hui christian bossenbe je crois qu'il est train d'affiter d'autres armes il peut aussi saisir d'autres instances en dehors de la commission de discipline des liens donc ça sera pas une bonne chose très bien on va parler cette fois-ci dit l'actualité mais bien avant cela il ya le gouverneur à tout matoubouana qui a été suspendu ou je dirais une demi de ses fonctions il était également attendu à kinshasa mais aux dernières nouvelles nous apprenons que l'homme a déjà franchi les frontières de la république démocratique du congo et c'est les journaux les vrais modérateurs qui en parle il a titré alors qu'il était annoncé à kinshasa à tout matoubouana enfouite pour les uns il serait au canada et pour les autres et il est il serait plutôt au port au portugal alors qu'est ce que vous savez un peu sur les dossiers à tout matoubouana est-il le pays où il a exactement quitter les pays il est regrettable de suivre tout ce que se passe dans la toile et puis il ya un journal qui vient encore de le publier moi je crois que l'image qu'elle circule dans la toile c'est une image qui date parce qu'elle était accompagnée si je m'avise de la maire de la ville de matadi ou tel que moi je vous j'échange avec vous maintenant là les maires est sur place à matadi donc c'est c'est du faux c'est du fake news par mes cas c'est là n'étienne par rapport au cas matoubouana je crois que le gouvernement ou le vice premier ministre a pris la décision tard la décision devrait revenir depuis il ya deux ans passés mais ce sont des aléas politiques qui ont fait que la décision n'a pas été en fonction il ya je crois trois mois j'étais à féliciter l'actuel vpm de l'intérieur parce que au moins lui a respecté un jugement rendit à la plus haute cour de la république et ça je crois que il ya des éléments qui entrent en compte il ya un élément qu'ils n'ont pas tenu quand ils ont pris la décision même de nommer un intérimaire écoutez messieurs qui est actuellement l'intérimaire de la province de la vie de la province du congo central lui aussi dans l'abîme je crois que les congo central c'est une province chrétienne une province qui connaît la parole des dieux et si nous nous référons à la bible les enfants qui ont vécu noé nu il ya eu la malédiction d'aujourd'hui le congo central l'intérimaire de survivre dans la malédiction parce que l'homme qui est qui est à la gestion de la de la province n'est pas digne ne devrait pas y être là donc ça par rapport à la procédure ça pose problème par rapport à l'éthique d'un fonctionnaire de l'état mais plutôt qu'est ce que moi j'avais préconisé je m'étais dit vu que l'assemblée provinciale du congo central aussi est dans l'irrégularité et dans l'illégalité il ya des éléments deux éléments qui entrent en compte parce que l'ancien président de l'assemblée provinciale a été éjecté d'une manière cavalière et le nouveau président qui gère aussi ne devait pas y être en même temps le gouvernement qui à tout matouban a laissé en place ne devait pas plus tôt non plus gérer automatiquement on devrait donner au numéro 1 du territorial qu'il est directeur provincial mais si le directeur provincial gérer plutôt la province là nous j'allais dire à assez l'eau il est dans la légalité donc voilà deux éléments qui entrent en compte mais je ne sais pas l'autorité s'il a pris ça en compte voilà les conséquences qu'ils étaient en direct et j'aimerais qu'on aille vite aux élections dans le congo central enfin que le congo central redémarre très bien on va cette fois-ci entrer dans les menus de l'émission pour parler cette fois-ci de la marche réprimée de la mouka il s'est retrouvé les gouverneurs avaient déjà interdit cette marche la mouka martin fabule mouzito ont persisté que la date du 15 septembre c'était leur date je dirais butoir malgré le fait que le gouverneur ait reporté cette marche au 17 septembre alors finalement là on a enregistré des cas d'interpellation des blessés il ya même un journaliste qui a été molesté brutalisé est ce que s'il faut d'abord analyser les comportements de notre police est ce que c'est vraiment une police professionnelle c'était quoi les dangers en face de la police pour que celle ci puisse se comporter vraiment de manière très 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 barbare je dénonce avec véhémence l'attitude ou les comportements de nos policiers vis-à-vis des patients ligodis que je connais personnellement que j'ai à travers avec eux c'est fort regrettable d'abord patient naturellement c'est un garçon sérieux dans tout ce qu'il fait et il le fait très bien imaginez quelqu'un qui se retrouve par rapport à sa profession malmené bâti alors qu'il exerçait que son travail son métier interpellé en plus de quoi interpellé tiré à quatre couteaux ou tabassé aussi un père de famille humilié à ce sens là c'est un traitement dégradant et inhumain et je tiens à interpellé le commandant de la police ville de kinshasa les images sont témoins et nous voulons qu'il y ait une sanction exemplaire à l'endroit de tous ces policiers et jeunes sont d'ailleurs très visibles il y avait même un major qui était là imaginez un commissaire principal devait se retrouver là on est en train de menacer tabasser et mis à genoux notre confrère je suis de coeur avec lui ça c'est de un des deux je crois que c'est c'est un crime moi j'appelle ça c'est un crime odieux parce que si patient avait résisté nous ne savions pas que c'est peut-être le pire pouvait bien arriver donc à cela je demanderai que la police soit professionnelle lorsqu'ils partent pour réprimer ce genre de marche qui était évidemment le gouverneur de la ville province de kinshasa avait interdit malheureusement les organisateurs du marche ont fait tête et ça je crois que les responsabilités doivent être partagées entre les organisateurs de cette marche là et il devrait aussi être interpellé afin que l'état soit respecté et la loi aussi doit être respectée alors là ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à décrier la brutalité des de notre police alors est ce que c'est quoi finalement la recette pour que cette police soit vraiment à hauteur des sécuriser ou d'encadrer les différentes manifestations vous avez suivi il ya j'ai quoi une année les différentes manifestations des gilets jaunes oui il y avait il y avait également bavure policière mais est ce que est ce pour autant on doit aller brutaliser des gens qui sont sans armes sans ils ont ils sont mains nues mais vous avez quand même une police avec des armes létales qui brutalisent est ce qu'elle est la recette finalement pour professionnaliser notre police la recette finale et je crois que c'est la formation et faut commencer au niveau il ya une école de formation au niveau de et ne vous en faites pas c'est vrai qu'aujourd'hui il faut commencer d'abord les modalités des récuitements ça pose déjà problème et c'est une police aussi qu'on a hérité aujourd'hui qu'on se les dise entre nous c'est une police qu'on a 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 rencontré aujourd'hui une police qui n'a pas qui n'a jamais été formé c'est ça le problème les émets et les manifestations publiques il ya une police appropriée vous avez évoqué tout à l'heure là les cas des gilets jaunes je crois que la police anti-émette qu'on avait mis en place en france qui a réprimé les manifestations des gilets jaunes mais dites moi aujourd'hui la police anti-émette qu'on avait formé ici au congo c'est qui est la police de la légion pire or ce sont des combattants quelque part là ils ont une partie avec la gendarmerie et une partie qui est les militaires c'est ça la légion la lénine nous ici on appelle la légion nationale d'intervention mais la possible la police des proximités que nous vivons partout nous en avons dans nos communes cette police là est mal formé je les dis et je les confirme parce que le bavire continue et aussi longtemps que les chefs de l'état a toujours appelé la police a collaboré avec la population la police est dans la population la police est à proximité de la population mais nous constatons avec regret la même police que nous vivons ensemble avec eux c'est équivé réprimer d'une manière barbare une marche manifestation or si la police est mieux éduquée mieux encadrée je crois que la moindre des choses c'est arriver vers le manifestant leur faire voir l'intérêt parce qu'aujourd'hui dites moi s'il y a un débordement de manifestations les conséquences de 1910 nous les nous avons encore ces séquelles là jusqu'aujourd'hui ça pèse l'économie congolaise donc il est évidemment intéressant à nos policiers de savoir un les contemporains qui est devant lui c'est son frère et c'est que son frère est tenté de revendiquer et de plein droit reconnu dans la constitution mais par contre c'est que quand ils manifestent cela c'est pour démontrer à quel niveau ils sont choqués effectivement la marche était interdite mais par contre quand ils sont venus il y avait possibilité de barricader juste des routes pour dire écoutez vous ne sortez pas vous ne pouvez pas vous rassembler et rentrer chez vous conscientiser la population c'est dur d'éduquer une masse c'est vrai c'est compliqué d'orienter une population qui est déjà dans un vent où ils croient trouver les saluts mais par contre c'est il y a possibilité de les approcher et de leur faire voir les dangers qui guettent la population au cas où il y a des bordeaux voyez-vous notre police être en mesure d'aller parler doucement et calmement et même de manière méthodique avec la population parce que déjà aujourd'hui lorsque vous circulez la nuit vous rencontrez il est d'ailleurs préférable de rencontrer peut-être un coloune qui va peut-être vous ravir seulement les téléphones qu'il rencontre un policier qui fera aussi pareil je crois que vous êtes allé à l'extrême vous pouvez dire que ah oui c'est ce qui s'est fait moi j'ai couvert plusieurs fois les manifestations lorsqu'un policier vous interpelle son premier réflexe c'est fouiller vos poches prendre votre téléphone prendre votre argent évidemment ce sont des pratiques que nous condamnons vivement mais dans la foulée il y a toujours des incongruis et des ceux qui ne comprennent pas les choses et il y a des gens qui sont venus dans la police à l'intérêt de dépouiller les peuples les petits peuples donc ce sont des gens qu'on a ramassés dans la rue et ce sont les mêmes personnes où il n'y a pas un temps de recyclage où on amène ces banques du coulou blanc à la police et puis avec une arme je vais vous dire quelque chose très intéressant le nombre de policiers que nous avons au Congo ou à Kinshasa ne reflète pas la démographie de la vie de Kinshasa or pour arriver à mater une population donc la police devait être à mesure et la police n'est pas mieux outillée dites moi est-ce qu'on connait d'abord les nombres même des policiers ici à Kinshasa ? oui qu'est-ce qu'on peut nous répondre à cette question ? si M.Kasson on ne saura pas nous répondre mais je crois que l'inspecteur général de la police non l'inspecteur ou l'inspecteur général l'IG comme il m'a appelé l'IG de la police nationale mais qui est le général Raus Kéjé Salé en passant connaît au moins le nombre de policiers que nous avons à révéler le démocrate du Congo non franchement alors on a parlé on a décrié les comportements de la police mais il y a aussi les côtés je dirais têtus des organisateurs Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito la marche était d'abord interdite au départ puis Ngomila a fait un rétro-pédalage pour reprogrammer la marche au 17 septembre alors c'était quoi la raison pour Fayoulou et Mouzito de s'entêter signer et persister que la marche doit seulement avoir lié les 15 comme si les 16 Moukile Nengue Koufa ? Martin Fayoulou un homme intelligent, un homme assidu Martin Fayoulou se retrouve aujourd'hui un homme moins éveillé je suis désolé de le dire parce qu'ils étaient piégés moi je ne parle pas trop de Mouzito, Mouzito c'est comme une cargaison de véhicules ou bien vous voyez les trains marchandises Mouzito c'est un wagon qui a une marchandise qui est transportée par Martin Fayoulou je regrette de le dire parce que les gens de Lamika étaient piégés par les gens de la ville province de Kinshasa de Lamika mon cher ami je parle français on vous appelle aussi Mouinzemba écoutez Mouinzemba, 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 Mouinzemba parce que c'est ça le français et c'est comme moi je vous dis aussi les gens de Lamika étaient piégés par l'hôtel de ville de quelle manière ? parce que l'hôtel de ville a décalé juste il n'a pas fait le rétropédage c'était le rétropédage c'était l'avoir interdit au départ mais c'est gentil ni pour une fois il a joué au malin écoutez sachant que aujourd'hui c'est la rentrée parlementaire et Lamika prétextant que aujourd'hui c'est le 15 septembre journée internationale de la démocratie ils se sont trompés ils se sont trompés allez-y comprendre que pour eux la CPI va venir pour observer la marche qu'ils vont faire alors il n'a pas fallu louper l'occasion pour mettre le pouvoir de M. Félix Cisredi en bral or ils ont très mal joué les jeux donc aujourd'hui au moins nous savions tous que ce n'est plus un problème de personnalité c'est le premier problème politique mais c'est un problème des individus entre M. Antoine Félix Cisredi et M. Fahou si les gens ont foi oser de le dire moi je le dis tout haut parce que je vois très mal décaler une marche de 48 heures pose problème qu'est-ce qu'ils vont louper ? c'est la Monusco qui doit voyager comme vous l'avez dit après les 15 et les 14 comme vous l'avez dit après les 14 ou bien après les 15 ça sera l'apocalypse voilà là où nos amis l'Amica n'ont pas bien joué le jeu et la connexité qu'il devrait y avoir voilà une fois on les a déjoués c'est comme ça que M. Félix Cisredi et M. Félix Cisredi s'auto-appellent permettez-moi de le dire comme ça s'auto-appellent ils sont des résistants parce qu'ils ne sont pas des opposants celui qui est opposant devait plutôt philosophier les messages du gouverneur de la ville province de Kinshasa les bases sont autorisées c'est reconnu dans la constitution de la République Démocratique du Congo mais par contre par rapport au régime des autorisations que nous avions déjà quittés nous sommes au régime de l'information mais en prenant des dispositions sécuritaires imaginez aujourd'hui s'il y avait eu débordement ou il y avait eu mort d'homme M. Martin Fayoulou devait être responsable direct de l'acte posé parce que les mesures les dispositions sécuritaires n'ont pas été prises en compte et pour eux ils savaient que ils devraient plutôt sécuriser le Parlement aujourd'hui c'est parce que c'est la rentrée parlementaire je tiens à vous rappeler cela chers téléspectateurs plutôt ce qui était plus important qu'aujourd'hui les Congolais puissent savoir quels budgets qui vont les conduire dans les élections à venir quels budgets qui vont les conduire dans les élections qui se profilent à l'horizon on va en parler donc M. Martin Fayoulou et M. Mouzito ils arrêtent cette histoire là comme on le dit toujours c'est bien leur droit je n'en disconfie pas je n'en disconfie pas je n'en disconfie pas aujourd'hui Martin Fayoulou a fait une marche avec Antoine Félix qui est embarquée dans sa Jeep à 9h20 et le petit peuple qu'on doit battre dans la rue et Fayoulou et son cousin se retrouve dans une Jeep climatisée en y arrivant même à un signe qui nous a des injures oh non oh non ça je n'ai pas reconnu Fayoulou il a craqué il a craqué ou quoi ? et ça c'est le goût du pouvoir pour dire allez-y même comprendre qu'il y a des déclarations bidons qui sont terre à terre pour dire qu'écoutez nous on a un chef de l'état qui arrive à draguer des jeunes filles dans la rue mais sans fin ce n'est pas Fayoulou que je connais on a fouillé ses poches on lui a mis des doigts partout mais attends il y a de même le français qu'il a utilisé aujourd'hui imaginez un bon Fayoulou qui parle très bien éloquent et Fayoulou qui a perdu les pédales aujourd'hui c'était l'émotion non c'était pas l'émotion c'était le choc c'est le mal des calculs c'est le plus mauvais calcul que Fayoulou a fait papa etienne nous a dit ceci lorsque ils vont gérer la république il n'y aura plus il n'y aura plus l'opposition voilà les conséquences dites moi et je vous mets un défi quiconque qui a les images qui a rassemblé il y en a plus de 1000 personnes dans les tiangs aujourd'hui très bien qui nous démontrait cela on va boucler ce chapitre et pendant ce temps on annonce également l'interpellation ou les interpellations des princes peignées des michel mangala il y a un autre communicateur de la mouka deux ou trois que j'ai oublié les noms les policiers qui sont allés gazer même la chaîne d'adolphe la chaîne en quel lien avec l'activité organisée par la coalition politique la mouka je ne pense pas qu'est-ce qui entourait que la police puisse arriver jusqu'à la chaîne au centre-ville que je connais très bien et je suis désolé parce que je suis professionnel des médias ça je condamnerai toujours et je les dénoncerai absolument très bien donc ils n'ont pas le droit de le faire mais par contre je ne sais pas s'il y avait un message malveillant parce qu'il peut y avoir ou il y a eu des messages qu'on a donné à travers ces médias et la police devrait quand même arriver il y avait beaucoup de possibilités soit de couper l'antenne il y avait encore possibilité de le faire mais c'est quoi arriver à saboter ou bien gazer au niveau de la chaîne ça je ne partage pas on va changer déjà mes amis je compatis avec eux c'est juste pour démontrer qu'écouter la politique n'est pas une manière et ça Ligodi également est interpellé non patient je crois que je l'ai dit tout tantôt là patient c'est un homme calme mais tenir un traitement dégradant au niveau des patients Ligodi un professionnel des médias ça nous condamnons cela vivement on va changer de chapitre pour parler cette fois-ci de la mise en liberté provisoire d'Eteni Longondo ancien ministre de la Santé ça coulait beaucoup d'encre et de salive ça suscite même de la polémique pourquoi on doit relaxer Eteni il y a des gens qui ont demandé plusieurs fois la liberté provisoire ça n'a jamais été fait on fait allusion à Vital Camere on fait allusion on cite beaucoup de gens pourquoi seulement Eteni est-ce que c'est parce qu'il est cadre de l'UDP c'est proche du chef de l'Etat on crie déjà la justice sélective il y a des gens qui sont tentés de donner raison à Moïse Katoumi qui avait déjà alerté sur la justice sélective qu'est-ce que vous en dites je suis d'accord avec vous que les gens puissent mettre des avis dans ce sens-là mais moi plutôt je vais parler en droit allez-y voilà qu'est-ce qui est reproché à Eteni Longondo Eteni Longondo est reproché de fait d'avoir détourné on présume qu'il a détourné 1 million 14 000 dollars Eteni s'est pointé devant le procureur il a présenté des éléments de défense j'ai suivi il y a une vidéo il y a un aîné qui est le président de la cage si je ne me trompe pas a déjà fait il y a un mois deux mois passés Kapiamba je cite que je salue aussi en passant il avait déjà dit que Eteni avait déjà saisi même le parquet avant qu'il y ait son arrestation mais on n'a pas compris pourquoi on l'a encore arrêté en réalité les faits qui sont reprochés des détournements de 1 million 14 000 dollars Eteni a amené des preuves par rapport aux allégations tenues par le procureur les gens doivent savoir dans la procédure judiciaire il y a des étapes il y a l'étape préjuridictionnelle et il y a l'étape juridictionnelle où on doit fixer l'affaire au niveau du tribunal aujourd'hui M. Eteni c'était au niveau à l'étape préjuridictionnelle et donc à l'étape préjuridictionnelle si les procureurs qui instruis les procureurs a l'attitude d'instruire à charge ou à décharge et aujourd'hui si les procureurs avaient instruire d'abord à charge contre M. Eteni et M. Eteni a présenté des éléments de défense et qui s'est avéré vrai parce que il a constaté quand le procureur constate parce que le procureur n'a pas le droit de condamner la condamnation ne vient que lorsque l'affaire est fixée au niveau du tribunal et c'est le juge qui devrait rendre ces jugements là si et c'est le massif qu'au niveau du procureur il n'y avait pas des éléments qui devraient amener le procureur à l'intime conviction donc le procureur a compris que M. Eteni par rapport aux allégations qui lui sont les effets impersonnels qui lui sont reprochés ne pour rien c'est pour cela qu'il n'est pas relaxé pour dire qu'il est libre de tout mouvement non c'est une liberté provisoire où à tout moment le procureur peut l'appeler et puis peut le mettre devant son juge Vous savez que Bruno Tibala est toujours qu'il a pris en 2016 ou 17 juin Evidemment le cas de Tibala c'était un problème politique vous êtes d'accord avec moi Bruno Tibala n'a jamais détourné l'argent à cette époque là si bien qu'après sa gestion calamiteuse on ne sait pas trop mais par rapport au fait qu'il lui avait été réproché c'était par rapport aux faits infractionnels plus politiques dites moi ou ce qu'on réprochait à Bruno Tibala jusqu'aujourd'hui vous allez voir que c'était c'était vraiment alors essayez de rencontrer de rencontrer les questions du public pourquoi on n'a pas accordé la liberté provisoire à Vital Kamere à Ouili Bakonga et puis il y a deux autres noms qui m'échappent et c'est un peu de rencontrer les... parce que Vital Kamere est assis ici d'un jugement rendu au premier degré et jusqu'à preuve du contraire ils sont en appel vous le savez ensemble avec moi donc les cas les cas Kamere n'est pas de la même sorte qu'il était Kamere on lui a demandé des éléments de preuve pour se défendre Kamere tous lui-même qui nous a mené les termes pièce contre pièce pièce contre pièce mais quand on lui a demandé la pièce je prends un exemple typique où on demande à la femme de Kamere qui avait fourni 100 000 sacs des ciments la dame a mené que une facture d'une quinquairie dites-moi imaginez alors quand nous venons les cas Willy Bakunga notre ami Peter Tiani a fait vous savez Peter Tiani a fait une enquête là-dessus vous l'avez vu même le lave-mains qu'on fabriquait où on devait avoir une facture d'une maison d'un magistère mais on a retrouvé une facture d'une maison d'aneblement je ferme encore la parenthèse donc ce sont des pièces qui ne convainc pas les petites convictions du juge c'est pour ça elles sont incassées on va prendre les tout derniers termes de l'émission Néhémie a accordé nous 5 minutes mais en passant il y a une question qui a toujours taroté mon esprit pourquoi tous ces gens qui sont ministres députés dès lors qu'on ouvre une action judiciaire contre eux et qu'ils sont placés en détention c'est toujours des malades on doit l'évacuer on doit l'évacuer mais par contre on a vu 20 ans pratiquement en prison c'était quoi on fait de la différence vous savez vous savez la liberté c'est comme on dit la liberté c'est une lingue mon cher ami tu as beaucoup d'argent et du coup on te dit on te restreint la liberté c'est pour cela que vous voyez quand nos amis les patients sur terrain aujourd'hui c'est pour se battre pour la liberté d'expression la liberté d'opinion et cette liberté là tout le monde en a besoin très bien dites moi seulement aujourd'hui vous pouvez nous incarcérer ici et qu'on ne sorte pas je crois que nous serons les premiers à commencer déjà ah non je suis déshydraté c'est pareil il reste dans ces conditions pendant 20 ans les circonstances ne sont pas les mêmes comment ça Eric Appel n'avait pas la bourgeoisie Eric Appel était un pauvre militaire oui mais il est je le salue en passant je crois qu'il est temps de remercier pour avoir la liberté mais tous ces tous ces bourreaux que vous voyez ils ont beaucoup détourné l'argent de l'Etat il y a des fois ils ont peur ils ont peur parce que les actes qu'ils ont posés portent préjudice à la population comme on est allez qu'un des spéciales mon vieux Barnabé tenez bon mon vieux oui je le salue aussi en passant mon ami lui n'est jamais tombé malade non lui n'a jamais été tombé malade de toute façon il est presque à la fin je crois qu'il va sauter très bien rentré parlementaire une session de tous les enjeux on parle d'une session budgétaire mais il y a aussi des questions politiques qui de temps en temps seront invitées au débat alors comment analysez-vous cette session de septembre c'est une session essentiellement consacrée au budget c'est aussi une session de tous les enjeux exactement je vais vous dire quelque chose il y a des gens qui ont fomenté déjà quelque chose contre Mbosso il y a une pétition il y a une pétition en gestation plus de sa signature déjà sortant aussi des officines obscures disons le vrai parce que il y a des noms de gens qui sont derrière cette pétition là par exemple je ne veux pas citer le nom mais dis-moi qu'ils arrêtent et tout ce sont des gens qui ont fait la transhumance venant du FCC et bientôt là on va commencer à citer leur nom Pomba n'est qu'un porteur j'insiste et j'appelle seulement à l'éveil du membre du cash parce que c'était là dont les choses sont en train de prendre n'est trop inquiétant je reviens sur la session proprement dite la session est budgétaire mais la session a beaucoup d'enjeux parce que aujourd'hui vous voyez il y a encore un problème qui traîne à l'horizon qui est la désignation de membre de la CENI et la session doit absolument traiter ces problèmes parce que je l'avais dit sur votre plateau ici les politiques congolais les politiques congolais préparent les glissements je crois qu'aujourd'hui tu me donnes une raison pour ne pas être prophète parce que les jours vous allez m'appeler prophète Nangamayélé c'est ça que j'attends ça c'est l'appelation donc je ne peux pas je n'en disconviens pas il faut arrêter avec l'usurpation non 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 je ne peux pas l'usurpation pose la question Antigui c'est mon jeune je le connais très bien pose la question il le sait et je le salue aussi en passant c'est vraiment un ami on aura Ben Tigui moi on en est Congo force toujours alors c'est pour dire quoi la session est extrêmement dangereuse nous appelons à la conscience de tous les députés et nous interpellons aussi ceux qui devraient envoyer le membre pour la commission électorale indépendante qu'ils aient la bonne foi et la bonne volonté de façon que les choses aillent de mieux en mieux j'interpelle à la même occasion aussi les confessions religieuses écoutez nos pères spirituels nous les savions depuis la nuit des temps c'est eux qui parlent avec Dieu mais si aujourd'hui on commence à parler avec Satan donc je sous-entends Satan c'est les politiques congolais ils sont sous-doyés par les politiques congolais et ils sont arrêtés par cet esprit là qu'ils aient l'esprit d'ouverture s'ils vont accepter ce que les autres ont conclu comme les six autres confesseurs ils attendent l'invitation du président de la république non écoutez il ne faut pas toujours le chef de l'état par rapport à là où nous devrons nous-mêmes prendre les dispositions nous savions beaucoup de choses quelquefois le chef est pour rien mais on veut lui donner une certaine connotation et voilà le chef a toujours été incolore mais quand les gens veulent l'approcher par rapport à un sujet qui fâche on veut l'approcher en sa qualité de garant du bon fonctionnement ah là il est garant là il est garant mais s'il tranche pour dire que moi je veux le même le même candidat qu'est-ce que vous diriez ? il est complice donc de toute façon il y a des gens qui pensent qu'avec Roussan avec Roussan de Nika Dimaaf il n'aura pas un deuxième mandat il n'a pas un bilan à présenter vous êtes prophète ? non ça ce n'est pas moi c'est l'analyse des oui tous ces gens là le frère de la Mouka l'ensemble pour le changement du FCC la Mouka c'est quoi ? FCC je connais c'est l'opposition congolaise dans mon cas c'est la résistance la résistance c'est la rébellion non nos amis arrêtent un peu avec tous ces dénommages on va passer au milieu de l'émission donc je regrette beaucoup de les dire comme ça mais je crois que nous devons prendre conscience il est grand temps il ne faut pas amandouer la population la population veut manger la population veut bien dormir la population veut du travail il y a un autre effet en rapport avec la session qui s'ouvre ce 15 septembre c'est les dépôts de la proposition des lois des finances évaluées à 10 milliards on parle d'une augmentation je crois des 41% 10 milliards est-ce que c'est une somme consistante pour essayer de répondre aux multiples attentes des congolais hier on avait je ne dis pas le temps mais vous allez comprendre ça ensemble avec moi hier on avait un budget de 4 milliards c'était un budget modique où même pas l'armée angolaise ne peut pas en accepter les budgets de la chaîne de télévision BBC voilà chaîne de radio je crois et n'en parlons même pas sur les budgets de Barcelone ou de Réa de Madrid donc c'est pour dire quoi aujourd'hui je tiens à féliciter Nicolas Kazadi ensemble avec Samalo Koundé qui est son chef du gouvernement et sans oublier sous le management d'Antoine Félici qui a prouvé aujourd'hui que les congolais sont capables de récolter les impôts et de rassembler beaucoup d'argent pour avoir un budget qui répond si bien que ce n'est qu'un débit et quand nous devons continuer encore avec l'IGF et ainsi que tout un chacun peut se prendre de conscience là où ils travaillent je crois que nous aurons un budget même de 400 milliards de dollars dans ces pays vous allez les prêmes on a tu as oublié l'émission vous avez peur ? non je n'ai pas peur quand on doit hypothéquer les minéraux du Congo quand on doit vendre le Congo ailleurs et pourquoi pas on doit avoir un budget plus que ça moi j'ai la ferme conviction j'aime le Congo cher ami les problèmes ce n'est pas nous-mêmes on a on dilapide ici 300 millions 400 millions mais plus on va aller quémander 1 million en France non mais écoutez quand vous dites on dilapide 100 000 dollars 1 million de dollars même si quand on arrête ces personnes là vous dites l'acharnement vous voulez quelque chose ils sont contrés non prenez conscience j'invite tous les Congolais à la conscience parce que ça vaut de la peine pour notre développement l'émission est terminée alors en quelques secondes la caméra est là devant vous votre dernier message au public puis on va se séparer je tiens encore une fois à réitérer le soutien à Patien Ligodi qui a subi des affres de la marche d'aujourd'hui et je crois que la police congolaise doit être professionnelle très bien et j'invite le commissaire provincial je ne sais pas le commissaire général provincial de la ville de Kinshasa à prendre toutes ses responsabilités pour que Patien Ligodi puisse avoir tous ses biens perdus j'interpelle le gouvernement de la ville de Kinshasa il y a un panneau érigé devant le cimetière de la Gombe c'est ridicule un panneau d'un supermarché c'est ridicule devant le cimetière devant le cimetière de la Gombe on aura tout vu dans ce pays le gouvernement il y a un panneau il y a un panneau il y a un panneau de la cimetière et le gouvernement il y a un panneau il y a un panneau il y a un panneau on n'en dit pas trop Kabou n'avait raison de dire que la ville n'est pas gouvernée je le soutiens et il y a 5 électionnements dans le Congo central très bien l'émission est terminée ou ils sont nous aimés merci de votre passage c'est moi qui vous remercie fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivie au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !